... Nous avons lu dans ce psaume 46 que tu vas faire cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre et que tu vas briser toutes ces armes de guerre, de destruction et de mort. Et nous avons besoin d'arrêter et de réaliser que tu existes, que tu es Dieu et que tu domines. Seigneur, en ce moment même, ces choses ne sont pas évidentes. Nous le reconnaissons. Nous voyons et nous croyons ces paroles par la foi et non par la vue. Mais nous avons l'assurance, nous avons la certitude qu'un jour, elles seront pleinement réalisées. Et c'est pourquoi jour après jour, nous prions, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ces parents qui fuient leur maison, qui fuient tout ce qu'ils ont pu bâtir jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, tu nous as appelés à être des artisans de paix. Nous te prions, reçois nos prières. Reçois nos prières, Seigneur, et que la guerre cesse. Pas seulement en Ukraine, mais dans toutes ces autres nations qui sont dévastées, Seigneur. Oh Dieu, que la crainte de ton nom soit dans le cœur des uns et des autres, Seigneur. Souviens-toi. Seigneur, nous ne voulons plus d'orphelins, de veuves, à cause de la guerre, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces contrées. Que ta paix visite l'Ukraine. Je te prie, touche les cœurs des dirigeants. Touche les cœurs des opposants à ce conflit, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui incline le cœur du roi. Comme tu veux, Seigneur, comme un ruisseau. Souviens-toi. Et permets que la paix puisse visiter ces nations. Et que ton nom soit glorifié. Et pour tous nos frères et sœurs qui, certainement, nuit et jour, crie à toi. Oh Dieu, qu'ils soient entourés de la chaleur de nos prières. Exhauste leurs prières, Seigneur. Accorde-leur la vie au milieu de toutes ces situations. Tu l'as promis, Seigneur. Et je sais que tu le feras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Imaginez-vous, réalisez-vous que dans sept jours exactement, nous marquerons le deuxième anniversaire de la crise sanitaire. Dans une semaine, ça fera deux ans. J'ai dit célébrer. Qu'on va marquer plus tôt, oui. Merci. On ne fera pas la fête. Sinon, pour se réjouir qu'on n'en parle plus. Étrange, hein? Pendant presque deux ans, c'était constamment notre sujet de discussion. On ouvre la télé, on ouvre la radio, on ouvre nos tablettes et partout, c'est COVID, pandémie, COVID, pandémie, puis on en parle sans cesse. Et aujourd'hui, j'ai essayé de chercher dans mon journal et j'ai trouvé un petit article en page 20 qui parlait d'une manifestation à quelque part sur une autoroute au Canada pour la liberté sanitaire. Comme les choses changent vite. Et voilà que nous sommes confrontés à une situation qui est encore très, très sérieuse. Une nouvelle crise qui vient encore assombrir le monde entier. Et on en ressent les impacts jusqu'ici. « On a passé proche, je peux-tu vous imaginer cela, à un incident nucléaire important cette semaine, lorsqu'il y a eu ces combats près d'une centrale nucléaire ukrainienne. C'est renversant de penser qu'on va jusque-là et que c'est un des deux belligérants, est un pays qui contient, qui possède le plus grand nombre d'ogives nucléaires au monde. » Le monde est fou. Le monde est corrompu. Le monde est méchant. Et pour bien des Canadiens, bien des Québécois, on partageait une certaine vision innocente du monde. Le chroniqueur Joseph Facal parle de l'angélisme naïf des chefs même de gouvernement. Si on est gentil avec nos voisins, nos voisins vont être gentils avec moi. Si je suis respectueux, si je suis paisible. Et puis arrive cette guerre en Ukraine, et on est surpris de ce que ça révèle du cœur humain. Est-ce qu'on devrait être surpris, nous, chrétiens, de ce qui se passe? L'histoire ne nous le montre pas suffisamment. La Bible ne le déclare-t-elle pas clairement que le cœur de l'homme est tortueux, que le cœur d'un homme est affecté, infecté par un mal chronique. Le péché, un mal radical, qui tord la justice, qui cherche à éteindre la lumière, qui détruit la liberté. Un mal qui nourrit une culture de la mort. Alors, comment un chrétien peut-il garder espoir dans un tel monde quand tout s'écroule devant ses yeux, soit littéralement devant ses yeux comme ses citoyens ukrainiens, ou lorsqu'on constate en direct ces choses à la télévision, sur nos tablettes et nos ordinateurs? Comment on parle de ces choses à nos enfants? Des jeunes qui sont confrontés à un niveau incroyable, inédit, devant cette réalité. Et des jeunes qui sont en Europe, et d'autres, voient leur projet d'avenir remis en question, leur avenir espéré, prévisible, paisible, menacé. Comment? Vivre dans un tel contexte. Le texte ce matin que j'aimerais vous partager est un texte qui se trouve dans un petit prophète, le prophète Miché. Et je vous invite à prendre le dernier chapitre de ce livre, Miché, chapitre 7. À travers cet écrit du prophète, je crois que nous trouvons une réponse ou quelques réponses à nos questions qui nous touchent ce matin devant cette situation que nous constatons en Europe et qui a des répercussions mondiales. avant de lire ce texte, un petit contexte pour bien comprendre le récit. Miché est un prophète qui a vécu, qui a prophétisé sous trois rois de Juda, Yotham, Ahaz et Ézéchias, et ce qui se situe vers 745 à 715 environ avant Jésus-Christ. C'est un prophète qui a annoncé l'exil de Samarie et qui a été témoin de cet exil, de cette conquête militaire par les Assyriens et par cette population qui a été déportée en 722 avant Jésus-Christ. Et pourquoi le peuple a-t-il été amené en exil, en captivité? Les conditions morales de la nation s'étaient dégradées à un niveau où Dieu devait intervenir pour déraciner le mal qui était profondément attaché au cœur du peuple d'Israël. Voici comment on a résumé la situation selon les écrits du prophète lui-même. « La situation morale, sociale et spirituelle des deux royaumes était déplorable. Des mensonges, de l'infidélité, des dissensions familiales, l'immoralité qui incluait l'injustice sociale, l'oppression et la violence, les riches qui étaient insatiables, qui s'emparaient des maisons des pauvres et qui chassaient des femmes de leur foyer, des chefs qui se faisaient donner des pots de vin, des prêtres et des prophètes qui étaient tout autant corrompus que les chefs politiques et qui enseignaient pour de l'argent. L'idolâtrie qui régnait à Samarie. Et la liste pourrait encore s'allonger. Et à cause de cela, Dieu prépare un jugement qui va purifier ce pays profondément souillé. Mais cette purification va faire mal parce que le peuple s'est endurci dans son péché, dans son mal, dans son injustice, dans sa cupidité, dans son orgueil. Et donc, on assiste dans ces premiers versets du chapitre 7 à cette vision à laquelle le prophète est confronté et il répond comme on peut s'y attendre par un cri. « Malheur à moi! » « Malheur à moi! » Il est profondément troublé et désemparé devant ce qu'il constate dans son monde, dans sa société, et il laisse libre cours à son désappointement, à sa colère, à son désarroi. Et voici ce qu'il écrit. « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a pas de grappes à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. » Alors, que veut-il dire avec cette image? Eh bien, elle est expliquée à partir du verset 2. « L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tente un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand exprime ses désirs, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. » Si c'est ce type de personne qui dirige la nation, on ne peut pas s'attendre à grand, grand chose, à une grande compassion, ou un soutien, ou de la justice dans le pays. Et on sent dans ses paroles profondes désillusions du prophète, cette faim qui n'est pas satisfaite. Il cherche des hommes justes et il n'en trouve plus. Et comme Abraham avant lui et Jérémie et Ézéchiel après lui, Michée a tenté de trouver des hommes justes, mais sa quête a été infructueuse. Le juste n'était pas simplement une espèce en voie de disparition, c'était une espèce disparue. Et non seulement les hommes de bien ont disparu, mais les hommes impies se multiplient, agissent en toute impunité et en concertation les uns avec les autres. On menace, on exige des peaux de vin, on vole, on verse le sang. Ceux qui devaient défendre les pauvres et les faibles sont ceux qui les abusent. Et le prophète va expliquer le pourquoi de toutes ces choses. Au sein du peuple de Dieu, au sein d'Israël, au verset 5, le texte est « Tous ensemble, ils se sont révoltés contre cette autorité, ils ont arraché leurs liens. » Ils se sont révoltés contre cette autorité, ils ont arraché leurs liens. Le prophète remonte ici à la racine de leurs maux. Une société qui a perdu ses repères et qui a rejeté finalement l'autorité même de Dieu sur eux et s'est révolté contre son créateur et son maître et qui essentiellement s'est dit « Bien, moi, je suis capable de gérer les choses moi-même. Je n'ai pas besoin de suivre les directives de mon créateur, de mon maître. Je vais le faire. » Et c'est le désastre. C'est le désastre. Si un homme comme Miché, un homme qui souffre du même mal que ses concitoyens et que nous tous, ce péché qui saisit facilement les cœurs et les pensées, si un homme comme lui peut se révolter devant ce niveau de souffrance et d'injustice, « Comment peut-on imaginer un Dieu trois fois saint qui demeure impassible? » Et pour un temps, les choses semblent être ainsi. Mais le prophète aussi annonce que Dieu prépare son intervention, prépare son jugement. Mais entre-temps, pour cet homme, une des conséquences de cette situation, c'est une profonde solitude spirituelle. Il se trouve spirituellement isolé, il manque de communion spirituelle et cela lui pèse. Il cherche des personnes avec qui il pourrait être en communion et il n'en trouve absolument pas. Petit indice, ce que nous avons vécu pendant deux ans lorsque nous avons dû fermer ce lieu de culte, n'est-ce pas? Plusieurs ont vécu ces moments difficiles d'isolement obligatoire. Au niveau social, au niveau spirituel, on n'est pas fait pour ça. On a besoin les uns des autres. On a besoin de venir ensemble pour s'encourager, pour veiller les uns pour les autres, pour s'exhorter, pour s'aimer. Mais la situation était encore pire qu'imaginée. Regardez la situation décrite au verset 5 et 6. « Ne crois pas un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ta poitrine, garde-toi bien d'ouvrir la bouche, car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemis les membres de sa famille. Même les liens les plus importants, les plus solides de la société, les liens familiaux et les liens amicaux, étaient affectés par cet acide moral du péché. Et ceux qui étaient les plus proches devenaient nos ennemis. On peut bien donc comprendre ce cri lancé par Michée au tout début de ce chapitre, « Malheur à moi. » Et si on devait s'arrêter là, on pourrait croire facilement que le mal aura tout vaincu. On aurait pu croire qu'il n'y avait pas d'espoir, pas d'avenir. Parce que quand une société atteint un tel bas fond, que peut-on espérer ? Mais Michée ne s'arrête pas là, justement. Et il démontre qu'il garde espoir, et même un espoir glorieux, non pas parce qu'il pense ou il sait que sa société va s'améliorer comme telle, que l'homme va être transformé puis va entrer dans un air de gloire, mais parce qu'il regarde à son Créateur, à son Seigneur qui lui prépare un royaume de justice. Plutôt que de garder les yeux fixés sur ce peuple rebelle, il tourne le regard vers le Dieu fidèle. Et voici ce qu'il dit au verset 7. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, et mon Dieu m'exaucera. » Au moment où il a dit ces choses-là, les choses ne semblaient pas réalistes. Combien de fois on se trouve en pleine crise et on crie au Seigneur, et il me semble que c'est long, Seigneur. Il me semble que c'est maintenant que tu devrais agir. Et l'attente est dure, douloureuse. Notre foi est éprouvée. Mais elle sera justifiée aussi. Michée décide de ne pas laisser aucun de ses sentiments dominer ou contrôler son cœur, ses sentiments de désespoir, de colère, d'inquiétude. Il a fait le choix de laisser sa foi en Dieu prendre le déçu. Et c'est pourquoi, après ce cri de désespoir, « Malheur à moi, suis cette profession de foi, mais moi, je regarderai encore et toujours à l'Éternel. » Et il décide de concentrer ses pensées, son regard, son cœur, sur sa source de salut et de manifester par la bouche, par l'écrit, cette foi qu'il anime. Mon Dieu m'exaucera. Ses amis l'ont peut-être abandonné, sa femme l'a peut-être trahi, sa famille s'est peut-être retournée contre lui. Mais je sais que mon Dieu règne. Je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais que mon Dieu prépare son royaume. Et c'est pourquoi je vais garder les yeux fixés sur ce Seigneur. Le prophète est certain que Dieu va intervenir éventuellement pour son bien. et au temps de Dieu. Déjà au chapitre 4, on avait un aperçu de cette assurance. Ce regard prophétique révèle ce qui s'en vient. C'était aussi un indice pour nous. On lit au verset 1er du chapitre 4. « Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y efflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. » À nouveau la soif de la parole et de la vérité. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples l'arbitre de nations puissantes lointaines. Celles-ci mettront en pièce leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de leurs vignes et de leurs figuiers et il n'y aura personne pour les troubler car la bouche de l'Éternel le Maître de l'univers a parlé. Écrit vers 730 avant Jésus-Christ, il a plus de 2700 ans, nous attendons, nous attendons encore la pleine réalisation de ses promesses et le temps nous paraît long. le temps de Dieu n'est pas le nôtre mais le jugement va venir. Il va venir et Dieu va instaurer son règne de justice et un jour viendra où il va essuyer toute l'âme de nos yeux. Je dois rappeler ces choses même si je regarde l'histoire humaine, même si ces choses semblent à vues humaines improbables, elles sont une certitude parce que Dieu s'est montré fidèle dans toutes les autres promesses qui se sont réalisées en Christ. Et à travers l'histoire d'Israël, notre Dieu est un Dieu fidèle. Mais pour un temps, les ennemis de Dieu et les ennemis du peuple de Dieu vont sembler avoir le haut du pavé. Au chapitre 7, verset 8, le prophète parlant au nom de la nation parle à leurs ennemis, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Quelle assurance, n'est-ce pas? Quelle force dans ses paroles. Et on assistera à ce renversement de situation. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait « Où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à la savue, alors elle sera piétinée comme de la boue des rues. Le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. » La Bible nous parle de tellement de moqueurs depuis les tous débuts. On se moque de Dieu et de la foi du peuple de Dieu. Dans notre culte personnelle, nous lisons actuellement le livre de l'Exode. Et nous avons été frappés par cette parole lorsque Moïse va voir Pharaon et dit à Pharaon « Laisse aller mon peuple pour qu'il puisse aller adorer son Dieu, l'Éternel, dans le désert. » Et la remarque méprisante de Pharaon « C'est qui ton Dieu? Je ne le connais pas. Le Dieu d'esclaves à ma merci? Franchement, retourne à ton travail. Va faire tes briques. Laisse-moi tranquille. » Et il y a plusieurs avertissements, plusieurs mises en garde, plusieurs demandes. Et le bras de Dieu s'est apesantie sur toute la nation. Et Pharaon a laissé aller son peuple avec les richesses des Égyptiens. Et à plusieurs reprises, cette moquerie est entendue dans les Écritures et parmi nos contemporains aussi, nos concitoyens, n'est-ce pas? Mais notre foi, notre confiance et notre attente patiente, notre persévérance seront récompensées. Parce que Dieu a fait des promesses et c'est un Dieu fidèle, fidèle en tout. Et le prophète va ensuite faire référence à ce grand événement salvateur pour Israël, l'Exode. et il va dire que Dieu prépare un nouvel exode pour son peuple. Verset 15 à 17 comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront couvertes de honte avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies, elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre, elles sortiront effrayées de leur forteresse, elles trembleront devant l'Éternel elles te craindront. Michée pouvait dire ces choses avec assurance parce qu'il connaissait son Dieu. Et il nous donne une des descriptions les plus glorieuses de ce Dieu dans les tout derniers versets de son livre. Et il nous laisse sur cette image du Seigneur. Il pose une deuxième question à la toute fin. Quel Dieu est semblable à toi? Et ceux qui se rappellent son nom même, Michée, veut dire la même chose. Qui est semblable à Dieu? Et il termine donc en rappelant cette réalité. Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute. Tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la bonté. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob et de la bonté à Abraham comme tu l'as juré. Comme tu l'as promis à nos ancêtres d'autrefois. Le problème fondamental du temps de Michée n'était pas cette menace qui venait du nord. Tout comme aujourd'hui, le problème fondamental ce n'est pas la Russie. C'est ce qui est dans le cœur de chacun d'entre nous. Ce péché qui nous pousse à faire ce mal, à chercher cette destruction, à s'opposer au Créateur trois fois saint. Ce qui est dans le cœur de Poutine est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et nous méritons tous le jugement qui attendait les ennemis d'Israël. parce que tous avaient péché. Et encore aujourd'hui, tous ont péché. Et c'est pourquoi il fallait que Dieu intervienne d'abord dans la personne de Christ en tant que rédempteur pour subir à notre place ce que vous et moi, comme Poutine et le monde entier mérite. Nous avons compris le message et nous avons surtout reçu l'offre de grâce. Nous nous sommes repentis. L'Esprit de Dieu agit en nous et nous avons été transformés. Et le Seigneur continue par son esprit son œuvre de transformation en nous. Et on ne peut qu'espérer qu'il va le faire aussi pour nos concitoyens, nos familles et ces nations en guerre. Et nous devons prier encore et toujours pour que ces cœurs soient transformés et reconnaissent ce mal profondément enraciné. Ces promesses, cette description d'un Dieu qui agit pour délivrer les Israélites d'un problème plus grave que la Syrie, pour délivrer s'il est au fond de leur cœur et s'en débarrasser complètement a été réalisé par Christ et devient une réalité pour nous et nous attendons ce jour où il reviendra pour terminer ce travail. L'apôtre Pierre fait référence à ces moments qui s'en viennent. Il dit à la fin de sa deuxième lettre, puisque puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice, la vraie justice habitera. C'est pourquoi bien-aimé, ajoute l'apôtre Pierre, en attendant ces choses, appliquons-nous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Et il ajoute ces mots qu'on doit encore se répéter. croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. On aimerait tellement le voir agir maintenant. Arrachez ce mal qui est dans le cœur de chacun d'entre nous et du monde entier. Il va le faire en son temps. Et alors que ce chapitre 7 s'ouvre sous un jour sombre, couvert, pressentant des jours pénibles pour le peuple, il se termine avec de glorieux rayons de soleil, porteurs d'espérance et d'assurance que Dieu va intervenir et qu'il va renverser la situation de l'humanité. Et il termine dans ces trois derniers versets avec un des plus grands passages d'espérance de l'Ancien Testament. la foi de Michée a triomphé parce qu'elle s'appuyait sur le Dieu d'Israël, pas nécessairement sur des pourparlers humains ou des progrès technologiques ou financiers ou je ne sais quoi médicaux, parce qu'il regardait au règne de Dieu qui avait été promis et qui se préparait et qui s'en vient. Et nous aussi dans ce monde bouleversé de bien des manières, c'est pas simplement en ajustant un peu par-ci et un peu par-là ou avec de nouvelles découvertes ou de nouvelles inventions ou de nouvelles philosophies. Notre monde est brisé. On a besoin d'un nouveau monde, d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle justice, celle de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne devons absolument pas cesser de prier que son règne vienne. Prions. Seigneur, à l'intérieur de ce monde brisé, ce monde en décrépitude, ce monde rempli de désespoir et de douleur, nous avons vu une lumière poindre il y a 2000 ans et cette lumière continue à grandir. nous avons vu dans ce monde de mort la vie nouvelle émerger. Et Seigneur, nous nous accrochons à cette lumière, à cette vérité. Nous nous tournons encore et toujours vers toi et gardons les yeux fixés sur toi. Toi qui a suscité la foi en nous et qui va la rendre parfaite. Seigneur, plusieurs sont ébranlés, plusieurs sont inquiets. Viens, s'il te plaît, rassurer les cœurs. Mais viens aussi, s'il te plaît, nous aider à comprendre que ce n'est pas ce monde qui est la solution. Ce n'est pas ici que ça se trouve. Mais en toi et en toi seul et ton règne de justice que tu as promis. Viens, s'il te plaît, viens. que ton règne vienne, s'il te plaît, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'ici là, aide-nous à vivre en tant que disciples de Jésus-Christ. Aide-nous à penser les blessures, à apporter des paroles d'encouragement à ouvrir nos foyers, à soutenir, Seigneur, la souffrance des uns et des autres et à communiquer ton amour, ton message de réconciliation et de paix. Et s'il te plaît, ouvre les oreilles et les cœurs des personnes que tu placeras sur notre chemin, je t'en prie, pour leur bien mais surtout pour la gloire de ton nom. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada